cette information m'attriste au plus profond de moi j'en suis encore très choqué après avoir reçu ces deux informations je sais pas si vous suivez l'actualité du moment et que si vous avez suivi l'accident qui s'est passé il ya quelques jours où une jeune fille d'âge à peine 7 ans qui avait encore la vie devant elle a été percuté par des jeunes débiles qui préfèrent traîner dans les rues faire je ne sais quoi je vais pas dire les mots parce que j'ai pas envie d'être banni mais faire des débilités dans les rues traîner dans les rues jusqu'à pas d'heure faire du la moto du rodéo urbain dans les rues et percuter une jeune fille qui avait encore la vie devant elle et qui était âgée d'à peine 7 ans cette jeune fille a été placée il ya quelques jours en coma artificiel et elle est décédée aujourd'hui suite à l'incompétence du gouvernement d'éviter que ces jeunes traînent dans les rues à faire je ne sais quoi se droguent et j'en passe des choses et faire du rodéo urbain dans les rues et là le pire c'est que ce jeune qui a fait ça n'est même pas condamné ce jeune a été placé en contrôle judiciaire et mis en liberté provisoire en attendant sa sentence et son procès comment on explique ça pourquoi il n'a pas été placé en détention provisoire en attendant sa sentence de son futur procès comment on explique ça il a tué une jeune enfant de 7 ans qui avait encore la vie devant elle entraînant dans les rues en faisant du rodéo urbain il n'est pas mis en prison